Madame Hassana Hadjila, bonjour. Bonjour Madame Hachmi, bonjour à tous les auditeurs. Alors, quelle est la place de l'urbanisme dans l'acte de bâtir en Algérie, puisque dans votre syndicat, vous plaidez pour une politique architecturale en Algérie. Vous dites que l'architecture, c'est une culture à construire. Qu'est-ce que cela sous-entend ? Alors, l'architecture est une culture à construire. Ça a été la thématique de notre deuxième congrès tenu en 2016. Il faut savoir que le syndicat existe depuis 2012. Et l'urbanisme, même si c'est une discipline qui est scientifique, dit comme ça, l'urbanisme s'intéresse au cadre de vie de tous les citoyens. Et à partir de là, c'est une place très très importante dans notre activité d'architecte. Mais est-ce que nous avons cette culture aujourd'hui de recourir à l'architecte ? Ou nous avons la culture plutôt de bâtir sans l'architecte ? Alors, sur le plan réglementaire, la loi est claire là-dessus. Aucun permis de construire ne peut être délivré s'il n'a pas été établi par un architecte. C'est le décret législatif 94-07 qui le dit clairement. La loi sur l'urbanisme qui date de 1990, l'avait dit déjà avant. Sauf que dans la pratique, le recours à l'architecte n'est pas systématique. Que ce soit par le citoyen lambda, donc par le privé, ou même les pouvoirs publics. Je veux dire que les pouvoirs publics, jusque-là, quand ils font appel à un architecte, ou aux architectes, ils font appel à eux. Seulement, c'est plus pour répondre à une obligation légale qu'à une recherche d'une conception donnée et d'une recherche de qualité de l'architecture ou de l'urbanisme. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est le même principe pour la commande publique ? Vous dites qu'il y a obligation dans le permis de construire, d'aller vers l'architecture. L'architecte, mais c'est conforme à la loi de 1990. Mais est-ce que c'est le principe qui régit aujourd'hui la commande publique ? Puisque nous avons vu, et certains le disent aujourd'hui, que les constructions réalisées aujourd'hui dépendent bien sûr encore d'un schéma datant des années 1970. Alors, la commande publique, elle fait référence essentiellement dans notre pays à tout ce qui est logements, par millions, les écoles, etc. Bon, il faut savoir qu'à partir de 2000, donc quand il y a eu l'embellie financière, l'État algérien a lancé des millions de logements. Sauf que pour la quasi-totalité de ces logements, ils ont été lancés en études et réalisations. Qui dit études et réalisations, dit confiées à des entreprises chinoises, égyptiennes, turques, etc. Directement, sans faire appel directement à l'architecte. Or, la loi de 94.07, enfin le décret législatif, il définit les trois acteurs de l'acte de bâtir. Qui sont le commanditaire, donc le maître d'ouvrage, l'architecte, le concepteur, et enfin l'entreprise de réalisation. Il faut savoir que l'architecte a un rôle intermédiaire très très important et de contrôle sur la qualité de ce qui doit se faire, mais aussi sur la dépense publique. C'est-à-dire que c'est lui qui dit, c'est bon, il faut payer l'entreprise parce qu'elle a bien fait son travail, ou non, parce qu'il y a des malfaçons. Or, ce qui s'est passé depuis 2001 à travers les programmes d'habitat, c'est que l'architecte a été obligé pour pouvoir travailler dans la commande publique, de travailler dans la plupart des cas. Il y a eu des cas où ce n'était pas comme ça, mais dans la plupart des cas, les fameuses shortlists d'entreprise en études et réalisations, c'est carrément la mort de l'architecte, ou la mort de l'activité de l'architecte dans les projets d'habitat. Donc automatiquement, vous avez affaire à des plans type d'entreprise. Vous ne pouvez pas, d'ailleurs c'est une question d'éthique et une question de conflit d'intérêt, un architecte ne peut pas travailler sous la coupe d'une entreprise parce qu'il se retrouve automatiquement en situation de conflit d'intérêt. Nous, en 2013 déjà, à travers un communiqué, nous avions, c'est-à-dire que le SINA est né en 2012, en 2013 déjà, d'ailleurs ça a été la première réaction publique du syndicat, c'était de dire non, ça suffit, ça suffit, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Donc voilà, si la loi a toujours été claire là-dessus que l'architecte est censée avoir un rôle important, d'ailleurs l'architecture, ce n'est pas dit directement comme ça, mais l'architecture, il me semble, l'article 5 de la 94.07, qui est le décret relatif à la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte, dit clairement dans son article 5 que l'architecture, il dit le cadre de vie, etc., sont d'intérêt public. Et qui dit d'intérêt public, ça veut dire que l'architecte a une mission de préservation de cet intérêt public dans son travail. À partir du moment où vous l'excluez de ce rôle-là, quand vous le mettez sous la coupe d'une entreprise, il n'est plus en mesure d'exercer cette mission de préservation de l'intérêt public. D'où les constructions, tout ce qui se fait, c'est fait dans une logique d'entreprise. Et l'entreprise, c'est connu, elle a une logique de gain, elle n'a pas une logique d'intérêt public, une mission d'intérêt public. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous avez, par le passé, toujours été exclue du rôle que vous deviez exercer ? C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui des villes qui se construisent de façon anarchique. Et c'est bien sûr le constat à l'unanimité de tous les architectes. Eh bien oui, parce que si on ne vous pose pas la question, c'est-à-dire si dans les cahiers des charges ou si dans la manière de produire, que ce soit le logement, que ce soit la moindre petite école, on fait appel systématiquement à de l'adaptation, c'est-à-dire pour reconduire des plans type ou des plans des années 60, ou même récent, la même école partout, le même logement partout. Donc forcément, presque, on vous dit qu'on n'a pas besoin d'architectes. Alors que la loi dit le contraire. Est-ce qu'on a fait des erreurs, vous considérez aujourd'hui, par rapport à l'acte de bâtir, par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, notre tissu urbanistique, on a consacré beaucoup d'intérêt à l'acte de bâtir et très peu d'intérêt à l'urbanisme. Écoutez, l'acte de bâtir est la définition de l'architecture. Quand vous prenez n'importe quel dictionnaire, la définition basique, c'est que l'architecture est l'art de bâtir. L'art de bâtir. Maintenant, il faut faire la différence entre la construction et l'architecture. Il faut faire la différence entre l'architecture et la construction. La construction, c'est une logique de bâtiment. L'architecture relève plus de l'art, relève plus de la culture. Et je pense, c'est pas qu'on a fait des erreurs, on n'a pas encore commencé à faire de l'architecture. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'à partir du moment où on a bâti, on a construit, on peut rattraper ? Ou c'est trop tard ? Écoutez, oui, on peut rattraper, mais c'est dommage. Je veux dire, on peut rattraper, il faut à ce moment-là lancer, revaloriser le concours d'architecture. Il faut s'installer dans une logique de concours d'architecture qui fait appel aux idées des architectes, qui met en concurrence les architectes sur leurs idées et non pas sur leurs offres les moins disantes. C'est-à-dire qu'il faut aller sur un concours d'idées. Il faut aller vers l'innovation. Bien sûr, bien entendu. Surtout, par exemple, par rapport à des sujets comme l'économie d'énergie, par rapport à des questions comme ça. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, Mme Hassana Hadjila, c'est qu'au niveau de nos villes, de nos grandes villes, nous avons le tissu urbain vieillissant qui, pratiquement, constitue l'équivalent de 40, voire 50, et dans certaines localités, 60% du tissu urbain. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette fragilité constitue aujourd'hui un danger ? Mais bien entendu, écoutez ce qui s'est passé il y a quelques jours, les symptomatiques de la chose. Au niveau de la casse-bâme, bien sûr. Oui, tout à fait. Bon, alors, c'est un cas parmi d'autres. Les maisons, les immeubles s'écroulent au niveau de nos centres urbains, ce n'est pas seulement à la casse-bâme, depuis très très longtemps. Après, justement, la différence entre un replâtrage de façade et une étude de diagnostic, d'abord, qui implique des propositions de solutions techniques pour remettre en état un immeuble, qui constitue un patrimoine considérable. Je veux dire, le patrimoine est aussi un objet économique par excellence. Et le fait de perdre déjà des vies humaines, mais aussi de perdre un patrimoine, c'est aussi un gros problème. Voilà, je veux dire, on passe à côté de beaucoup de choses. Mais justement, on n'a rien fait pour le conserver, pour le préserver, comme cela se fait dans d'autres pays. Par exemple, il y a eu des opérations de réfection des vieilles villes et de vieilles constructions. Est-ce qu'on peut considérer qu'elles ont été bâclées, qu'elles n'ont pas travaillé sur la structure de l'immeuble ou des habitations, et plutôt sur le ravalement des façades telles que c'est ? Alors, je ne veux pas généraliser parce que je ne maîtrise pas tout ce qui a été lancé. Mais cependant, pour avoir fait, pour être aussi formé dans le patrimoine, les études se font. Il y a des études qui se font par des architectes de temps en temps, par les universités. Je sais que, par exemple, l'EPO avait fait une étude sur le diagnostic de la rue d'Islie il y a quelques années, avec les doctorants. Je veux dire, les études, des fois, elles se font, mais sauf que le politique chez nous a toujours primé, et les décisions politiques font que, d'un côté, on élimine les études parce qu'on considère qu'elles ne sont pas très importantes, et que le plus important est de refaire la façade, ce qui s'est fait sur Alger Centre. Et d'un autre côté, comme vous parliez de ville tout à l'heure, on a besoin de faire des millions de logements. À ce moment-là, on n'a pas besoin d'études. On a besoin juste de reprendre ce qui a déjà été fait. On l'implante un peu n'importe où et n'importe comment. Donc, l'architecte, bon, très souvent, on nous dit, oui, vous êtes des artistes, mais pas que, j'ai envie de dire. Nous sommes des techniciens aussi. Nous faisons des études techniques. Nous faisons, dans nos agences, nous avons des ingénieurs avec nous. Et le problème, il est au niveau de la commande. Qu'est-ce qu'on nous commande ? Si on ne vous commande pas une étude de diagnostic sur un tissu, sur un immeuble, sur la ville, vous n'êtes pas dans la position de pouvoir y répondre. Donc, la clé, il me semble, elle est dans la question de la commande, la commande d'architecture et la commande d'urbanisme. C'est là qu'il faut travailler pour faire en sorte que les maîtres d'ouvrage lancent des appels à concurrence dans le sens d'une commande d'architecture et de qualité d'architecture. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce qui a été fait, ce n'est pas de la réflexion dans le sens réflexion, dans le travail sur la structure de l'immeuble, mais plutôt ravalement de façade ? Oui, bien entendu, c'est tout à fait ça. Je veux dire, si vous ne... Si vous... Écoutez, la dernière fois, il y a à peu près deux semaines, je suis passée. Je suis allée dans un... J'ai dû aller dans un immeuble au niveau de la rue des Douchemolades, place Audin, très bel immeuble, et j'ai eu peur de monter... Très bien ravalé de l'extérieur, mais j'ai eu très très peur de monter, moi qui connais un peu la chose, de monter dans l'escalier tellement il était délabré. Donc, effectivement, vous savez, ce genre d'immeuble, il se... C'est comme un château de cartes, c'est-à-dire que les parois maintiennent l'escalier, l'escalier maintient la paroi. Donc, si jamais il y a un élément qui est défaillant, ça entraîne tout le reste. Alors, le problème... Alors, j'aimerais bien aussi préciser que le problème n'est pas tant dans le vieillissement de ces bâtisses. Ces bâtisses-là, elles résistent très bien à l'aléa du temps. Le problème, c'est la question de l'entretien. Le problème, c'est l'eau, la manière dont on entretient ces immeubles ou qu'on ne les entretient pas. Alors, que ce soit l'eau des pluies, que ce soit la manière dont on fait le parterre, tout simplement, tout est là. Alors, le problème de ce patrimoine, c'est qu'il a été un peu lâché par les pouvoirs publics quand on l'a cédé aux biens vacants. Sauf que quand on l'a cédé aux biens vacants, on n'a pas mis les conditions pour que l'habitant, enfin les propriétaires, les copropriétaires, aient l'obligation d'entretenir ces immeubles-là. Donc, voilà. Donc, il y a aussi une réflexion là-dessus. La copropriété n'est pas définie par la loi par rapport aux obligations des propriétaires ? Alors, si. Quand vous lisez, par exemple, n'importe quel règlement de copropriété, elle est liée, mais c'est toujours dans la pratique. C'est dans la pratique que les choses ne sont pas contrôlées. Oui, bon, les mentalités, on peut faire avec ce qu'on veut, sauf que les pouvoirs publics ont l'État à l'obligation de mettre en place les conditions pour que l'architecte travaille, assume ses missions, l'entreprise assume ses missions, le citoyen assume ses responsabilités. Alors, Mme Hassina Hadjila, moi je voudrais revenir avec vous. Bien sûr, c'est ce qui a été réalisé à ce jour. Est-ce qu'on peut considérer que nous avons réalisé des villes qui répondent aux normes internationales de telle sorte à résister au temps et aux générations, pour les générations futures ? Alors, on a fait, par rapport à ce qui est relavé aujourd'hui, de construire des villes qui ne répondent pas aux normes. Alors, donc, ça dépend... Et même les premiers ministres, anciens premiers ministres, l'avaient déclaré ouvertement, notamment M. Sellel, pour ce qui concerne la ville de Constantine. Alors, quand vous parlez de normes, c'est vaste. Il s'agit de normes techniques de solidité, des constructions. Là, nous avons un organisme, CTC, qui est en principe en charge de garantir ces normes-là. Maintenant, les normes, comme je viens de vous le dire, elles sont vastes. Est-ce que ces ensembles correspondent aux normes d'habitabilité actuelles ? Je veux dire, est-ce qu'il y a tout le confort nécessaire pour que le citoyen d'aujourd'hui puisse vivre en harmonie avec son espace ? J'en doute. Est-ce que ça correspond à des normes sur le plan écologique aujourd'hui ? Je ne pense pas. Voilà. Donc, tout ce qu'on a construit répondait essentiellement à une logique politique. Il fallait faire un certain nombre de logements, n'importe où, n'importe comment, entre guillemets, dans le sens où il fallait tout simplement mettre ensemble des bâtiments et faire de la voirie, point. Mais je pense qu'il n'y avait pas de grande réflexion sur l'espace concret ou le cadre de vie future dans lequel le citoyen devait vivre. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on s'est inscrit dans la logique de la résorption de la crise de logement qui était d'abord prioritaire que d'aller vers des constructions ou des ouvrages de réaliser ? La question de construire beaucoup de logements en urgence, ça a toujours été l'alibi. C'est un peu l'alibi et le prétexte qu'on a toujours donné pour écarter les architectes. Juste une petite... En 2001, il me semble, c'était en 2001, je n'étais même pas installée. J'avais écrit un papier sur liberté et économie à l'époque, 50 000 logements ADL, les architectes mis à l'écart. Tout simplement que, déjà très très jeune, je m'étais un peu rendue compte que finalement, faire 5 ans d'études d'architecture en Algérie, c'est une chose. Faire son métier concrètement, c'est autre chose. Oui, bon, on a toujours dit que c'était urgent, qu'il fallait faire, mais comment faire ? À ce moment-là, on a supposé, pendant 20 ans, on a fait en sorte de confier ça à des entreprises. Je précise que les honoraires des architectes n'ont pas pu percevoir les honoraires qui leur étaient dus, tout simplement parce qu'ils étaient un peu, entre guillemets, détournés vers les entreprises. C'est-à-dire que si vous confiez à une entreprise les études des ensembles immobiliers, et que vous mettez sous leur coupe les architectes, il faut savoir que ça vous empêche finalement de construire des structures d'études capables d'évoluer avec le temps et avec les normes. Alors, l'effondrement de vieux immeubles ou vieilles constructions datant de l'époque coloniale ou ottomale, est-ce qu'on aurait pu éviter tout cela si, par exemple, les travaux de réfection avaient été engagés selon les normes ? Oui, bien sûr, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des études, donc forcément... Mais encore faut-il ? Alors, je reviens à l'histoire de la CASPA. Donc nous, nous avions l'affaire Jean Nouvel, enfin ce qu'on a appelé l'affaire Jean Nouvel. On croit toujours réinventer des solutions. Et on a un peu l'impression, on a eu l'impression, on a l'impression qu'aller apporter une solution de l'étranger, c'est la solution miracle. Comme on a apporté des bureaux d'études étrangers pour faire certains ouvrages en Algérie. Or, que la responsabilité de l'État, en principe, à partir du moment où il forme des profils, quels qu'ils soient, pas seulement dans le domaine de l'architecture, il a aussi la responsabilité non seulement de les faire travailler, c'est-à-dire d'adresser la commande en priorité vers les personnes qu'il forme, ou vers les disciplines qu'il forme, mais en plus, ceux-ci ont un effet sur leur formation en continu. C'est-à-dire que l'architecte, il sort de l'université avec un niveau, mais il évolue quand il pratique. Donc le fait de l'exclure de ce processus, vous en faites aussi des personnes quelque part un peu diminuées dans leur évolution. Donc il n'y a pas de solution miracle. Il y a un travail sur le terrain que les architectes algériens formés en Algérie peuvent très très bien assumer. Il n'est pas exclu d'avoir de l'assistance étrangère, comme ça s'est toujours fait d'ailleurs. Mais on ne remplace pas la ressource humaine locale, surtout celle des techniciens en général, par de la ressource importée. Ça c'est le constat que faut-il faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il va falloir reprendre tout ? Puisque vous parlez de l'activité de l'architecte et l'intérêt général. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut revenir sur les textes. Moi, je ne suis pas partisane de « on refait la loi pour eux ». Non. On a des textes, des lois, des décrets. La loi, le décret législatif de 94-07, qui date de 1994, n'a jamais connu ces textes d'application. C'est pour vous dire que finalement, les textes de loi disent une chose, mais la réalité, elle est autre chose. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas eu de textes d'application, on fait référence à d'autres textes qui ont été abrogés par la 94-07. Donc, dans ce vide-là, au lieu d'aller vers la mise en place de textes d'application pour aller de l'avant, on va vers des textes un peu parallèles. Alors, pour cette histoire d'intérêt général, le SINA, il a tenu son 7e conseil national mercredi passé, donc le 17 avril, et il a fait une déclaration. Bien entendu, le SINA, les architectes sont des citoyens avant tout. Nous avons eu à réagir déjà le 28 avril par rapport à la situation que connaît le pays. Nous avons fait une autre déclaration mercredi passé. Elle est centrée sur cette notion d'intérêt général. Et au même titre que les autres professions libérales avec lesquelles on partage cette indépendance vis-à-vis des pouvoirs, cette éthique parce que nous répondons d'une déontologie, mais aussi l'intérêt général duquel nous sommes investis dans notre activité, donc à l'image des médecins, des avocats, des pharmaciens. Nous avons lancé un appel à ces forces vives du pays pour d'abord s'organiser et ensuite s'engager clairement dans le processus de construction de l'Algérie de demain. Alors il faut rompre avec les pratiques du passé. Vous vous associez davantage dans la construction de cette Algérie nouvelle ? Bien entendu, écoutez, le Sina depuis 2012 qu'il existe n'a jamais réussi à s'asseoir à la même table que les pouvoirs publics malgré toutes ces sollicitations. Donc le Sina se bataille depuis 2012 au point que notre congrès qui s'est tenu en janvier avait pour slogan résisté parce qu'on était un peu dans cette situation d'abattement de tout le peuple algérien par rapport à tout le travail qu'on a fait et qu'on n'arrivait pas à transmettre au pouvoir public. Et puis je ne vous cache pas que le 22 février était aussi salutaire pour nous dans le sens où on s'est rendu compte qu'on n'était pas seul. Alors il faut rompre avec les pratiques du passé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le cadre bien sûr de la réalisation architecturale, dans l'acte de bâtir, dans la construction, dans l'urbanisme ? Qu'est-ce qu'il faudrait voir impérativement aujourd'hui, de façon concrète, de propositions ? Oui, d'abord il faut instaurer un dialogue avec les compétences et avec les architectes organisés aussi. Donc il faut instaurer un dialogue et il faut travailler sur les questions qui nous... Alors concrètement, pour être concrète avec vous, j'ai été élue en janvier, n'est-ce pas ? Et mercredi j'ai présenté mon programme d'action sur les trois années de mon mandat. Et donc le programme d'action du SINA est un ensemble de propositions concrètes, de sujets concrets sur lesquels le SINA doit travailler. Et il sera publié la semaine prochaine. Donc concrètement, alors c'est l'environnement réglementaire, on doit s'attaquer à l'environnement réglementaire, donc la loi sur la ville, la loi sur l'urbanisme, les décrets d'application du décret 94.07. Ça d'une part, la question de la propriété intellectuelle, voilà. Il y a un certain nombre, il y a neuf ou dix chapitres qui seront publiés sur notre site web et sur notre page Facebook à partir de la semaine prochaine. Alors plusieurs questions des auditeurs. On vous dit aujourd'hui, madame Hasna Hadjila, est-ce que vous considérez que les constructions réalisées répondent aux normes ? Je vous l'ai dit, on ne peut pas connaître, et puis ça dépend de quelles normes, on ne peut pas répondre de tout ce qui a été construit. Je vous dis que sur le plan, pour rassurer un peu les citoyens, parce que je comprends un peu le sens de la question, si c'est pour la sécurité, la stabilité des bâtiments, de ce qui s'est construit, en principe, il y a le CTC qui est garant de cette stabilité. C'est-à-dire que les études, quand on les fait, elles sont soumises au contrôle et à l'approbation d'un organisme de contrôle. Maintenant, est-ce que ce qui s'est construit répond à d'autres normes d'habitabilité, de confort ? L'Algérie ratifie toutes les conventions internationales, entre autres celles relatives à l'économie d'énergie. Est-ce que ce qu'on a fait répond à ces normes-là ? Là, permettez-moi de mettre un doute. Parce que tout simplement, ces projets-là n'ont pas été faits avec la question préalable dans un concours d'architecture pour proposer des ensembles urbains ou de l'architecture qui répondent à ces normes-là. Alors, autre question qui vous est posée, il y a un travail d'expertise qui a été élaboré au lendemain, bien sûr, du séisme d'Alger et de Beaumerdès. C'était en 2003 où le CTC avait identifié un peu les immeubles qui avaient été affectés et qui étaient fragilisés. Il y avait bien sûr des indications du vert, du rouge. Est-ce qu'à ce moment-là, il fallait entamer le travail de réfection en profondeur de ces habitations ? Absolument, mais absolument. Est-ce que l'identification avait été déjà élaborée ? Il y avait une identification qui est tout à fait relative. C'était le regard un peu du génie civil pur et dur dans un contexte un peu particulier qui est le séisme. Et donc, forcément, quand un organisme de contrôle est un peu acculé dans ça, pour ne pas prendre trop de risques par rapport à la vie des citoyens, bon, il émet donc ses croix rouges à démolir, croix orange, il faut voir, croix verte, on peut y aller. Il y a des démolitions qui ont été autorisées. Il y a des démolitions, peut-être, qui n'auraient pu ne pas se faire, je veux dire que... Au niveau de Belcourt, vous pouvez les constater. Oui, 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 mais il y a des démolitions qui auraient pu ne pas se faire. Bon, là, le CTC répond à ses obligations. Après, ces bâtiments-là relèvent du patrimoine, qu'on le reconnue ou pas. Mais ils relèvent du patrimoine, c'est eux qui font notre tissu urbain et notre ville. Ils ont une valeur patrimoniale, ils ont une valeur économique. Sur le plan touristique. Bien sûr, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aurait dû tout de suite lancer des opérations de réhabilitation en profondeur pour identifier exactement les dégâts et reprendre là où il fallait reprendre. Parfois, il suffit juste de colmater des fissures, peut-être, mais parfois, il faut refaire des planchers. Ça se fait, nous n'inventons rien, les tissus, enfin, les rénovations, les réhabilitations en Italie, en France, partout dans le monde, en Espagne. Et tout ça se font. Voilà. Donc, on n'invente rien, sauf que nous, enfin, en Algérie, les pouvoirs publics ont toujours répondu à une conjoncture. On répond à la conjoncture et après, on oublie. Et l'erreur, elle est là. Non, on répond à une conjoncture par des décisions rapides type croix rouge, croix verte. Mais, à un moment donné, il faut faire une action un peu plus concertée, un peu plus poussée. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, peut-on allier aujourd'hui aspect architectural et maîtrise des coûts en cette période de rationalisation de la dépense ? C'est vrai qu'on avait beaucoup d'argent à un moment donné, on en a moins aujourd'hui. Alors, beaucoup moins. Oui, mais on en a dépensé beaucoup à tort et à travers, hein, d'accord ? Donc, dans notre revue dessin, vous avez un papier de M. Taufir Kerouj qui a été, ce n'est pas n'importe qui, qui a été directeur de l'architecture au ministère de l'Habitat dans les années 80, n'est-ce pas ? Et il vous fait une démonstration que plus vous investissez dans les études, plus vous investissez dans les études, moins vous dépensez dans la construction. Ce ne sont pas les études qui coûtent cher. Ce, c'est la réalisation et le fait de rattraper les défauts de la réalisation. Les défauts dans la réalisation interviennent quand il y a un déficit dans les études, d'accord ? Donc, dans le monde, il a estimé que la part des études revient à peu près 20% du coût global de l'opération. Chez nous, la part des études, hein, tout secteur confondu, c'est-à-dire maîtrise d'ouvrage pour les études préalables et maîtrise d'œuvre pour les études d'exécution, est de l'ordre de 4 à 5%. Donc, moins vous payez en études, plus vous allez payer en réalisation, en rattrapage des défauts de réalisation et en vie du bâtiment. Voilà. Parce que si vous faites une réflexion en amont sur la durée de vie du bâtiment, à ce moment-là, vous pouvez mieux le rentabiliser. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, les gestionnaires sont vraiment dans le non-respect de l'activité territoriale, puisque nous avons respecté jusque-là pour les constructions aucun schéma directeur national, que ce soit le SNAT ou le STAR. Au niveau du territoire national, on parle du PDO et du POS et ce n'est pas respecté. Oui, parce que ça relevait tout le temps des décisions politiques. Je veux dire, moi-même, jeune architecte comme ça, quand je travaillais dans le secteur public, je ne comprenais pas comment on arrivait sur, par exemple, un terrain ou s'il y avait une grosse pancarte terrain réservé à équipements et on vous demande de mettre 10 mètres, 1500 logements. Non, je veux dire qu'en fait, on a l'impression que les secteurs ne travaillent pas ensemble dans les gouvernements successifs qui se sont relayés tout au long de la vie de ce pays, surtout à partir des années 80. Je veux dire, voilà, quand on fait un plan d'urbanisme, un plan normalement, il doit être approuvé très, très rapidement, ce qui n'est pas le cas chez nous. Le temps qu'il soit approuvé, il est déjà dépassé. Et puis, quand bien même vous avez des plans qui sont approuvés, la décision politique fait qu'on ne les respecte pas. Et donc, forcément, on se retrouve avec des milliers de logements implantés un peu en bord d'autoroutes, n'importe où, n'importe comment. Et après, on se retrouve avec des problèmes de circulation, des problèmes de... Et tout, voilà. L'urbanisme, justement, c'est une science dans le sens où elle permet d'estimer un peu l'évolution d'un ensemble urbain et de poser toutes les contraintes qui vont avec, de transport, d'équipement aussi. Voilà. Nous, on procède par addition. Aujourd'hui, on a besoin de tant de logements, on fait tant de logements. Demain, on se rend compte qu'il faut quand même y mettre quelques écoles et un marché, on les implante ensuite. Mais ceci n'est pas fait dans une réflexion en amont d'urbanisme. Mais autre question de l'auditeur, ou observation de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'on a réalisé en fin de compte ce qui se dit à travers, bien sûr, les spécialistes des villes ghettos qui vont générer plus tard d'autres problèmes à la société ? Mais on l'a vu. Comme par exemple la criminalité et la délégance. Mais on l'a vu, mais on l'a déjà vu. C'est-à-dire, il a suffi que les gens soient parqués, soient dans des logements sans vie, sans âme, pour que des conflits naissent. Je me souviens de problèmes à Bertouta il y a quelques années, de problèmes à Oulette Veït il y a quelques années. Mais effectivement, je veux dire, c'est pour ça qu'on parle d'habitat et pas de logement. Nous, il me semble que c'était notre deuxième café, qui est un moment un peu où on s'adresse à tout le citoyen à travers les cafés de l'architecture. La deuxième thématique, c'était habiter. Et on avait posé la problématique, cette problématique-là. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, c'est la raison pour laquelle il fait mal vivre dans nos villes aujourd'hui. Mais bien entendu. On n'a pas conçu des villes où on peut peut-être se mouvoir et créer aussi des espaces de vie homogènes pour la population. Mais c'est tout à fait ça. Vous savez, la mission première de l'architecte, c'est la qualité de la vie dans son habitat, dans l'habitat du citoyen. C'est la qualité. Après, les moyens d'y arriver, c'est de faire des murs, pour dire ça, pour faire ça, pour dire les choses un peu comme ça. C'est-à-dire que les murs qu'on construit ne servent qu'à modeler l'espace qu'on conçoit. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre la construction, qui relève du technique pur et dur, et la conception, qui est le travail propre de l'architecte. Et exclure l'architecte de l'acte de bâtir, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est exclure tout ce pan de la conception de la qualité. Voilà. Il y a des logements, demain, vous avez votre clé, vous avez vos murs. Si vous avez de la chance, il est bien fait, techniquement. Maintenant, est-ce qu'il répond à d'autres aspirations qui vous permettent de vivre en harmonie avec votre voisin, qui vous donnent envie d'y rester ? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le travail-boulot de l'architecte. Est-ce qu'on peut considérer aussi, qu'on a réalisé, sans prendre en considération, les études sociologiques, où la famille moyenne en Algérie, c'est pas moins de 6 à 7 membres d'une famille, parquée dans un espace de 70 mètres carrés, pratiquement ? Écoutez, là, nous, on en rit des fois, mais enfin, je veux dire, il ne faut pas trop en rire, mais je veux dire, notre habitat aujourd'hui, il s'appelle LPP, LPA, ADL, c'est toutes les lettres de l'alphabet mises ensemble. ADL aussi. Voilà. Donc, il est, c'est tout, et j'en passe. Et ça correspond à vos revenus, point. Ça correspond à... Alors, après, le deuxième élément qui peut identifier votre lieu d'habitat, c'est le nombre de logements, donc vous êtes dans les 1500 LPP ou autre chose, n'est-ce pas ? Donc, c'est un chiffre. On a socialisé l'acte de bâtir. Socialisé, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que tout le monde est pareil, c'est-à-dire que tout le monde, pratiquement, peut évoluer dans un espace de pas moins de 70 mètres carrés. C'est pratiquement la norme algérienne. C'est un peu délicat. La question est un peu délicate. Le pays avait fait un choix socialiste dès son indépendance. Et ce choix-là a impliqué un droit qui est le droit au logement pour tous les citoyens. C'est très bien. Maintenant, comment avoir un toit ? Est-ce qu'on est tous obligés d'être propriétaires ? Et à ce moment-là, il y a une course vers les... On fait du logement un moyen de distribuer la rente et un moyen pour faire voter les gens, etc. Ou bien on considère qu'il faut produire des logements de qualité pour tous les citoyens et on contrôle la manière d'accéder, qui peut être aussi la location. Mais on contrôle à ce moment-là le prix à la location. Et puis, un jour, si vous en avez les moyens, vous pouvez être propriétaire. Ce n'est pas une obligation d'être propriétaire. Ce qui est une obligation, c'est d'avoir un toit. En Chine, vous ne pouvez pas être propriétaire. Madame Hassina Hadjila, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, au revoir.